Bonjour tout le monde, bienvenue à votre webinaire hebdomadaire pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 décembre, alors aujourd'hui, on se parle d'un vendredi. Normalement, les appels sont un mercredi, mais cette semaine, on va finir la semaine ensemble pour pouvoir échanger sur des stratégies par rapport au mois de décembre et comment on peut maximiser nos résultats, quoi que ça peut sembler être un mois un petit peu plus « challenger », si on veut utiliser le mot tel quel, parce qu'on sait très bien que les gens vont être sur la route, les gens vont avoir des fêtes de famille, on mange beaucoup pendant le temps des fêtes, on n'est pas toujours en mode restriction ou en fait, je dirais peut-être pas restriction, on n'est peut-être pas toujours en mode plan alimentaire. Ceci dit, moi personnellement, j'ai un groupe qui commence la semaine prochaine, donc c'est mon dernier groupe de décembre. Pour commencer à parler de stratégie, personnellement, j'ai décidé de ne pas en commencer au-delà de ça, donc pour moi, une de mes stratégies, c'était vraiment d'utiliser le 5 décembre comme début de défi. Ça nous donne environ trois semaines, par exemple, pour les gens qui font le Tony One Effect, s'il y a des gens qui ont choisi ce programme-là, ça les amène juste avant Noël. S'il y a des gens qui ont choisi un programme d'un mois, par exemple, comme Court of Force, ça les amène à la nouvelle année. Donc, évidemment, présentement, ce groupe-là, ça va être un groupe mixte et j'ai quand même le près de, je pense que j'ai quand même mes 10 participants tout près de, donc je vérifie, mais je risque peut-être aussi d'en ajouter à la dernière minute parce que maintenant, moi, je fonctionne beaucoup comme ça grâce à Bifoli en Demand. Donc, pour moi, c'est tellement une belle plateforme et ça me permet de pouvoir inviter continuellement sans trop me casser la tête avec une stratégie de période d'invitation, par exemple, où est-ce que dans le temps, quand j'ai commencé à être coach, qu'on n'avait pas Bifoli en Demand, et que la livraison au Canada était un petit peu plus longue qu'elle l'est aujourd'hui parce que maintenant, on a quand même des délais de 5 à 7 jours ouvrables, ce qui est quand même très bien. Avant, ça pouvait prendre jusqu'à deux semaines, la livraison. Alors là, il fallait toujours tenir compte dans notre tête, bon, ok, c'est quand ma date limite d'inscription parce que je dois m'assurer que les gens reçoivent leur programme, leur chèque college avant de commencer. Maintenant, avec Bifoli en Demand, moi, ça ne me dérange pas si les gens n'ont pas reçu leur chèque college dès le départ. Je le propose toujours. Alors, gardons toujours ça en tête quand on le propose aux gens. Ayez toujours vos dates de défi en tête. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai celui-là le 5 décembre, j'en ai eu deux qui ont commencé en novembre. En général, j'ai quand même souvent deux nouveaux groupes par mois, mais ce mois-ci pour décembre, ça sera un seul et mon prochain, ça sera le lundi 2 janvier. Donc, on va commencer le retour au travail, la nouvelle année 2017. Vous pouvez vous croire, 2017, on va se pratiquer tout de suite à dire parce que j'ai l'impression que je ne suis même pas encore habituée de dire 2016. Alors, on va pouvoir commencer l'année 2017 en autre. Donc, une des stratégies que je vous amène toujours à mettre en application, ce n'est pas un reflet, ce que vous avez développé, c'est de toujours avoir vos dates de défi en tête. Alors, quand vous parlez avec les gens, vous savez exactement quand aura lieu votre prochain défi. On va parler un petit peu des coach breaking news. Donc, habitude à développer aussi si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, surtout quand on change de mois. On reçoit aussi un courriel avec les promotions. Puis, on peut aller vraiment fouiller là-dedans les coach breaking news qui sont dans votre coach en office en haut à droite. Donc, on a les promotions pour décembre. Ensuite, on a aussi la promotion du Success Club. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, les promotions de développement personnel, je capote quand c'est ça. Je trouve ça extraordinaire que notre entreprise nous permette d'avoir accès à ces webinaires-là de gens qui sont spécialisés dans un thème spécifique. Donc, ce mois-ci, ce sera pour les gens qui atteignent le Success Club 5, ça va être un webinaire avec Elizabeth Gilbert. Puis, c'est elle qui a écrit le livre Eat, Pray, Love. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui ont lu ce livre-là ou vu le film peut-être? Donc, c'est quand même très cool qu'on va pouvoir avoir un webinaire. Puis, je ne sais pas si vous avez participé à d'autres webinaires avec le Success Club, mais les gens qui sont là, ils savent quel genre d'entreprise on est. Donc, c'est très souvent adapté à notre réalité. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir obtenir des trucs, des conseils, des choses qu'on peut appliquer. Alors, j'espère que vous allez viser le Success Club 5 pour, d'une part, aider au moins trois personnes, mais aussi pour pouvoir profiter de ça. Le succès dans cette entreprise-là et dans la vie, c'est quelque chose de global. On ne peut pas aller chercher un élément spécifique, mais du développement personnel, selon moi, on n'en a jamais trop. Et ça sera sûrement une belle opportunité pour nous tous. Maintenant, est-ce qu'il y en a ici qui utilisent My Challenge Tracker? Je pense qu'après la fin... Allô, Anne! Après la fin... Pas la fin classique. Après Team Spirit, moi, ça m'a donné le petit coupier au derrière finalement pour commencer à utiliser cette application-là. Je trouve ça très bien. Donc, pour partager l'idée que j'ai eue récemment parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Là, j'étais en période de transition avec My Challenge Tracker. Donc, j'avais quand même ouvert un groupe Facebook pour mes deux groupes de novembre. Donc, là, j'en ai un qui a embarqué plus dans My Challenge Tracker et il y en a un autre qui a plus ou moins embarqué et qui est allé plus sur Facebook. Alors, ce que je vais faire, ce que je fais pour mon groupe qui commence le 5 décembre, c'est que je n'ai pas ouvert de groupe Facebook. Et ce que je vais faire, étant donné que l'option live est super intéressante, je trouve sur Facebook et qu'on ne l'a pas présentement sur My Challenge Tracker. Demandez-moi pas si ça va arriver. Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là, mais j'ai bien l'impression que cette application-là va être en amélioration continue. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un groupe VIP dans lequel j'ajoute toutes mes participantes qui ont gradué dans mes défis de groupe. Donc, toutes les personnes qui ont regardé un défi avec moi sont ajoutées dans ce groupe-là. Et là, je vais partager les promotions. Parfois, si j'ai des publications aussi sur ma page, je vais ajouter du contenu de façon plus spontanée. Et là, je me suis dit que je vais aller faire une pierre deux coups. Donc, je vais introduire mes nouvelles clientes dès le départ dans mon groupe VIP et je vais pouvoir taguer leur nom. Donc, par exemple, si je veux faire une vidéo live ou quoi que ce soit, je trouve que, en tout cas, je ne l'ai pas testé encore, mais je partage l'idée avec vous parce que je me dis que ça va être intéressant de pouvoir, d'une part, avoir le soutien via Facebook. Ces filles-là vont déjà être dans le groupe Facebook. Et aussi, ça va permettre à voir à mes clientes actuelles qu'il y a des nouvelles personnes qui s'engagent dans le défi. Ça fait comme la promotion de mes défis. Je vais pouvoir ajouter de la valeur via le groupe VIP aussi quand je veux partager des trucs en vidéo live avec mon groupe. Alors, c'est la stratégie que j'emploie. C'est comme ça que je vais me diriger. Puis, j'ai l'impression qu'avec ça, ça va permettre vraiment de pouvoir amener les gens à plus utiliser MyChallengeTracker. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont dit « Ah, moi, ma gang préfère... » Merci, Mélissa. Je vais certainement partager mon feedback. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui avez dit, mentionné que « Ah, MyChallengeTracker, les gens n'embarquaient pas. » Je pense que ça peut être une réalité. Il faut aussi se poser la question, retourner ça vers nous. Est-ce que nous, on embarque MyChallengeTracker? Parce que c'est normal, c'est du changement, c'est une transition. Donc, c'est nouveau pour vous. Moi, je le vis. Je sais que moi-même, je n'ai pas le réflexe toujours d'aller... Fait qu'il faut que je devienne très, très consciente de ça. Donc, maintenant, ça va être dans ma liste de choses à faire d'aller sur MyChallengeTracker, sur mes favoris, sur mon cellulaire. Là, finalement, je vais faire des changements. Ça va être directement en bas dans mes icônes favoris pour que je puisse développer cette habitude-là. Donc, posons-nous la question si est-ce que c'est vraiment parce que les gens n'ont pas de l'intérêt? Parce que moi, en tout cas, j'ai une belle réponse quand les gens voient qu'on peut utiliser une application comme ça. Je trouve que c'est une belle façon aussi de montrer à quel point notre entreprise est top-notch quand même. On a d'autres applications, par exemple, comme MyFitnessPal, etc. On va aller rejoindre. On se vient encore se positionner comme une entreprise qui est avant-gardiste et qui veut offrir du soutien. Puis, les gens ont leur cellulaire à porter de la main toujours. Puis, ce n'est pas tout le monde qui aime Facebook. Donc, voilà pour les petites annonces de départ. Donc, j'ai une présentation à partager avec vous. C'est très court. Les trucs que je vais partager avec vous, c'est très, très de base. En même temps, si vous, à la fin, vous avez envie qu'on échange, je trouve ça intéressant qu'on puisse aussi avoir des appels ou est-ce que ce n'est pas juste moi qui présente, mais qu'on pourrait peut-être échanger par rapport à nos stratégies, nos thèmes qu'on aborde dans le mois de décembre. Ça va être quoi? Le type de publication qu'on veut faire, le type de défi qu'on veut relever. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Desktop. Je pense que c'est ça. Il faut que je fasse ça. Vous voyez mon bureau maintenant avec mon beau Frank Sinatra. C'est très inspirant pour travailler et faire mes retours de messages. Un matin, quand je faisais mon entraînement de Court of War, j'écoutais du Rammstein, mais quand je réponds à mes messages, Frank Sinatra, c'est plus smooth. All right. On voit que mon répertoire musical est assez varié. Je trouve ça toujours étrange quand je me mets en plein écran parce que je vais pas présenter ce que je continue de voir. Ah, voilà. Excellent. Donc, on bougeait ça comme ça ici. Donc, stratégie gagnante pour le mois de décembre 2016. Allons-y. De ce pas. Donc, évidemment, on peut aller miser sur les promotions. On a encore l'effet de nouveauté avec le programme Court of Force. Alors, ça peut être une belle occasion d'aller en parler. Donc, ici, j'ai fait ce graphique-là et vous pourrez l'utiliser. C'est un graphique qu'on peut mettre aussi, justement, si vous avez un groupe VIP dans lequel vous partagez les promotions. Moi, j'aime ça mettre à jour ma page de couverture. Donc, ici, en fait, c'était Kirstina Delgado qui l'avait partagé dans un groupe en anglais. Je l'ai adapté en français avec les prix canadiens. Donc, vous pourrez l'utiliser. Je le partagerai dans Team Lion par la suite. Donc, on a les promotions du mois. Évidemment, on a encore Court of Force. On a le 21 Day Fix, 21 Day Fix Extreme et Country Heat. Alors, vraiment, quand on a les 21 Day Fix et 21 Day Fix Extreme à ce prix-là, ça reste encore une super belle option. Si vous êtes en train de faire Court of Force, j'imagine que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites. Sinon, c'est peut-être parce que vous étiez engagé dans un autre programme. Mais le fait d'avoir partagé votre parcours sur les médias sociaux, ça pourrait fortement encourager les gens à vouloir commencer le programme dès janvier. Et ensuite, on a aussi les Kick Starts. Donc, quand on ajoute le 3 Day Refresh avec le programme qui peut être une excellente opportunité pour le début janvier, particulièrement quand on sait qu'on va s'être empiffré dans la bourse de grand-maman et de ma tante et de mon oncle. Donc, je pense que là, on a une opportunité en or et c'est à nous aussi de maximiser nos résultats en ayant, en faisant preuve, en étant opportuniste un peu, il faut le dire quand même, ce temps-ci de l'année, c'est le temps où est-ce qu'on va parler de fitness, de résolution. Donc, à ce moment-là, les gens vont être beaucoup plus ouverts à ce qu'on a à leur proposer. Donc, une stratégie qu'on pourrait offrir, par exemple, ça serait de parler aux gens de s'offrir leur santé en cadeau. Donc, c'est Noël qui s'en vient. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « je vais demander ça à mon conjoint pour Noël, ça va être mon cadeau de Noël ». Donc, toutes les personnes qui avaient peut-être une objection par rapport au coup, une personne qui nous a dit non dans le passé, ça peut être une super belle opportunité d'amener cette idée-là, de dire « bien, écoute, je sais que tu étais intéressé, maintenant c'est Noël qui arrive, tu pensais t'offrir ça en cadeau de commencer l'année 2017 en relevant mon défi ». Donc, je pense que ça pourrait être une belle façon de le positionner. Évidemment, on va aller mettre une liste de contacts à jour. À chaque mois, ça peut être une excellente idée d'aller mettre tout ça à jour, avoir une nouvelle liste de gens à contacter, de gens avec qui reconnecter, de gens avec qui ouvrir de nouvelles conversations. Donc, si on le fait pendant ces quelques semaines, quand les gens vont arriver près du jour de l'an, ça va leur donner encore plus l'envie de commencer. Donc, je pense que l'idée aussi de mettre un défi le 2 janvier, peut-être début de l'année, ça va nous permettre d'atteindre le Success Club en décembre parce qu'on va vouloir que les gens s'engagent d'ici là. On peut aussi utiliser la stratégie justement de la nouvelle année et moi, ce que j'aime faire, si par exemple, je fais des invitations personnalisées que je vais vraiment vers les gens. Ça va être vraiment avec le processus d'invitation que Beachbody avait mis en place avec Tony My Grant quand j'ai commencé. Donc, revisez votre liste de contacts puis les gens qui vous ont dit non ou bien vos anciens clients, quoi que ce soit, à qui vous pensez. C'est sûr qu'on pense en stratégie de Success Club. Techniquement, c'est seulement les nouveaux clients qui nous permettent d'avoir ces points-là. Mais de retourner vers ces gens-là puis de dire, moi, ce que j'aime beaucoup faire pour un peu mettre un sentiment d'urgence, c'est que ce que je disais aussi surtout dans le passé quand je faisais plus d'annonces de défis de groupe, maintenant ça se passe plus dans le background, mes conversations, mais quand je faisais plus, plus, plus d'annonces officielles sur ma page de défis de groupe, j'allais souvent dire aux gens, j'ai pensé à toi, j'ai pensé venir t'inviter parce que, là, je vais parler de leurs objectifs personnalisés par rapport à une conversation qu'on a eue auparavant. Je vais dire, j'ai pensé à t'inviter personnellement avant de faire mon annonce sur ma page parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés pour mon défi 2017. Stratégie comme ça. Ça pourrait être aussi, j'ai pensé t'inviter personnellement parce que ça va être mon défi de nouvelle année et, encore une fois, parler du fait qu'il va y avoir une très forte demande puis j'ai 10 places pour mon groupe. Donc, si ça t'intéresse, reviens-moi vite pour réserver ta place. Donc, souvent, ça va être aussi dans la façon de le communiquer. Là, c'est sûr que je vous parle comme ça, c'est pas écrit, mais le genre de stratégie, c'est le genre de mots que j'emploie. C'est le genre de structure de phrase que je vais dire, par exemple, reviens-moi rapidement pour réserver ta place. Donc, même à ça, je veux pas dire si tu veux réserver ta place, ça serait encore mieux de dire reviens-moi rapidement pour réserver ta place dans mon groupe, mon tout premier groupe de l'année 2017. On assume que les gens vont nous revenir, on leur demande de nous revenir puis on assume qu'ils vont vouloir s'inscrire et réserver leur place parce qu'il y en a juste 10. Invitez tous les noms que vous avez eus dans le passé. Encore une fois, repensez à travers votre liste de contacts. Je pense que là, on a vraiment une opportunité en or avec la nouvelle année. Misez sur les promotions du mois comme je vous ai fait peur. Le 3D Refresh, donc ça peut être parfait pour le début janvier. Et moi, j'ai envie de lancer, là, j'ai trouvé ça super intéressant avec Core de Force. C'est ce qu'on a fait avec Team Lyon. On est quoi, 100 dans le groupe, je crois? Je sais pas si c'est les 100 personnes qui sont dans le groupe qui font le programme. Il y en a peut-être qui sont plus observateurs. Mais j'ai envie de faire aussi un 3D Refresh avec Team Lyon au complet. Donc, pour les gens qui voudront commencer l'année 2017, avec un petit refresh, je pense aussi que vous-même vous engagez à le faire. Donc, si on s'engage à le faire et qu'on le partage avec les gens. Oui, merci Andréanne. Donc, qu'on le partage avec les gens de dire, écoute, moi, je sais, là, je travaille fort sur mon fitness. Je fais les efforts. Là, c'est sûr que pendant le temps des fêtes, je vais me permettre les petites gâteries de ma grand-maman. Puis, c'est mon temps à moi. Oui, exactement, Anne. Merci pour la précision. Le 3D Refresh est en promotion jusqu'au 5 décembre. Donc, si vous ne l'avez pas en main, je vous invite fortement à vous le procurer afin qu'on puisse, moi, j'en ai une boîte ici, afin qu'on puisse le commencer ensemble. Et je pense que ça pourrait être d'en parler, de dire, moi, je vais commencer l'année avec un bon petit refresh après les semaines passées. En fait, les quelques fêtes qu'on va repasser avec les petits cocktails et les petits desserts et tout ce qu'on trouve dans des fêtes, des bonnes carbs comme on aime. Et donc, voilà. Donc, ça serait un petit peu une stratégie qu'on pourrait adopter. Puis aussi, le fait, si vous avez déjà des transformations, si vous avez déjà fait le 3D Refresh en passé, donc de partager ça sur votre page ou encore en message privé. Moi, je le faisais souvent, là. Mon chat va venir dans ma chambre. Je ne sais pas si il y en a qui ont déjà eu des chats Bengales ou qui connaissent un peu la race, là, mais c'est des chats de chiens. C'est son talent. Puis, ça parle beaucoup, donc il aurait pu se mettre à jaser. Donc, voilà, c'est ça. Le fait de partager votre transformation, vous pouvez, quand vous faites vos invitations, partager votre transformation dans votre invitation. Donc, particulièrement avec Core the Force, si vous êtes en train de le faire ou que, tu sais, moi, j'ai quand même, là, mon corps qui a changé. Je suis dans ma dernière semaine, donc je peux prendre ma transformation, mon évolution jusqu'à présent puis partager ça, là, dans mon invitation. Ça donne vraiment un effet wow. Puis, ça permet aussi, bien, ça me donne la crédibilité. Les gens savent que vous connaissez le programme parce que vous l'avez utilisé. Donc, vous allez être en mesure de l'éviter. Les gens voient que ça fonctionne aussi parce que vous êtes une preuve vivante que les produits fonctionnent. Donc, n'ayez pas peur d'attacher des photos et de partager votre parcours au quotidien. Voilà. Partage ton transformation Core the Force, c'est encore le dernier programme que tu as complété. Et puis là, avant que... J'aurais aimé ça vous voir, mais je vais me garder une note ici parce que je vais vous poser une question avant. Je vais amener un sujet avec ça. Bon. Si j'oublie de regarder mes notes, faites-moi signe à la fin. Alors, ici, c'est... C'est Geneviève Éclair que je dois remercier pour son plan de match. Donc, vous allez voir, les dates sont déjà passées, mais je tenais à vous le partager. Puis, de toute façon, vous pouvez le faire à compter d'aujourd'hui. Adapter les dates à votre plan de match que vous allez mettre en place. Elle avait partagé ça avec son équipe. Puis, elle avait partagé avec les Diamonds. Donc, j'ai pris une capture d'écran de sa stratégie. Donc, pour pouvoir s'assurer d'atteindre le Success Club en décembre. Donc, oubliez le 27 novembre, etc. Vous pourrez commencer aujourd'hui à partir du 2 décembre ou encore demain. Faites-vous un plan de match. Je pense que ça peut très bien être adapté, même si elle avait commencé avant le mois de décembre. On est juste le 2. Donc, créez un événement Facebook puis invitez vos amis. Là, elle parle d'un défi gratuit, dans le fond. Donc, après ça, on va faire la promotion du défi puis faire des invitations personnelles. Donc, ça peut être une belle façon d'attirer de nouveaux contacts vers vous pour pouvoir éventuellement les inviter à votre défi de nouvelle année. Donc, faire un défi, par exemple, 5 jours alimentation saine, 5 jours végés ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous inspirer des recettes dans le livre Fixate. Vous pouvez vous inspirer des recettes sur Clean Beachbody. Vous pouvez, si vous êtes sur Beachbody en domaine, l'émission Fixate est vraiment cool aussi. Moi, je l'ai écouté tous les épisodes, je crois. Jusqu'à présent, il faudrait que je vérifie si je suis à le jour. C'est super intéressant. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça pour faire vos recettes. Vous pourriez même faire des vidéos live dans votre groupe. Donc, ajoutez de la valeur pendant ces 5 jours-là. Je vous laisserai. Vous allez avoir une copie de la présentation. Vous pourrez regarder en détail le plan de match qu'elle a mis en place et l'adapter à vos besoins. Donc, pour les gens qui ont besoin d'aller chercher des nouveaux contacts pour pouvoir s'assurer d'inviter de nouvelles personnes. Donc, tu sais, des fois, on se sent un petit peu maladroit quand on invite des inconnus ou quoi que ce soit. Mais ce genre de défi gratuit-là, c'est une super belle occasion, d'une part, d'attirer les gens vers vous. C'est gratuit. Il n'y a aucun engagement. D'autre part, de leur montrer votre valeur à titre de coach. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Quel genre de coaching auquel ils peuvent s'attendre? Donc, une fois que vous allez avoir ajouté de la valeur à leur vie, comme John Maxwell le dit souvent, leadership is influenced. Donc, comment qu'on influence les gens, c'est en ajoutant de la valeur à leur vie. Donc, une fois que vous allez avoir cette valeur ajoutée-là, les gens vont vouloir vous faire confiance et vont plus être influencés par vos invitations. Donc, voilà. Inviter à l'opportunité de devenir coach. Donc, c'est une excellente occasion de redoubler d'efforts encore pour inviter à l'opportunité de devenir coach. Encore une fois, parce que là, les gens, ils peuvent faire leur formation pendant le mois de décembre. C'est-à-dire que j'ai une ligne dans ma présentation. Aucune idée pourquoi c'est là. Donc, les coachs peuvent faire leur formation au nouveau coach. Donc, ça serait une stratégie que j'employerais définitivement, que je vais employer, en fait, pour faire mes relances avec les gens qui sont intéressés par le coaching. Je te dirais que tu pourrais profiter de ce mois-ci pour te familiariser avec ton coach en un office, pour faire ta formation au nouveau coach. Et puis là, quand j'en ai, il va arriver, ça va être ton premier mois officiel comme coach. Les gens sont ouverts à la remise en forme, au fitness. Donc, vraiment, je pense que c'est une excellente opportunité de pouvoir remiser là-dessus. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour ma présentation. On peut prendre le temps d'échanger des commentaires, questions, suggestions. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager leur stratégie? C'est quand votre prochain défi? Embarquez-vous le 2 janvier? Le 5. OK. Excellent. Parfait. Le 5 aussi. Merci, Sab. Ah, le 9. OK. Parfait. Good. Mélissa. Est-ce qu'il y en a d'autres qui commencent les défis en décembre? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des annonces sur leur page déjà? Un thème que vous voulez partager? Moi, j'ai mis en place les plans de match de Geneviève. Parfait. Andréanne, j'ai commencé les invitations personnelles. C'est vraiment winner. Donc, on a déjà du feedback. Merci beaucoup, Andréanne. C'est très apprécié. Donc, le plan de match, comme je vous dis, ne vous arrêtez pas au fait que son plan de match commençait le 27 novembre. Vous pouvez commencer aujourd'hui à un événement Facebook. Ce n'est pas long. Si vous prenez comme quelques heures pour faire votre défi gratuit aujourd'hui, vous pouvez l'annoncer ce soir. Ça va être déjà en branle et ça va vous permettre d'attirer les gens vers vous. Comme je vous dis, on a plein de recettes à notre disponibilité qui sont là. Il suffit de les traduire. Je veux dire, ça ne prend pas copier-coller les informations dans Google Translate. Vous avez une belle traduction de base. Après ça, il suffit d'adapter et de mettre les phrases pour que ça sonne bien en français. Plaisir des fratis. Surveillez vos temps des fêtes. Excellent, Stéphanie. Oui, surveillez vos temps des fêtes. C'est tellement bon. C'est une très bonne idée. Défi Good Vibes, inspiré du Miracle Morning. Excellent, Andréanne! D'ailleurs, Miracle Morning! Caroline Perron a eu l'initiative de faire un groupe pour Team Lion pour le Miracle Morning. Alors, si vous n'en faites pas partie déjà, ça devrait être indiqué. Sinon, je vais le partager aussi encore pour qu'on puisse se motiver à se lever tout le matin. Honnêtement, ceux qui ont des enfants, je pense qu'elle partageait qu'elle avait bu son café chaud. Caroline, elle disait « Mon Dieu, j'ai pu mon café chaud! » J'ai vraiment beau. Moi aussi, le déjeuner chaud, si je ne me lève pas avant les enfants, c'est comme combien de fois qu'on se lève quand on est parent. Je pense que ça fait tellement une différence. Moi, je dis souvent à la blague que lorsque je me lève avant eux, ça me prépare à recevoir toute leur énergie vivante du matin. Sinon, si c'est eux qui viennent me réveiller dans mon lit, je ne suis pas toujours prête pour être mentalement affronter cette belle énergie vivante-là. « Devrait-on attendre que le défi payant soit commencé avant de lancer un défi gratuit pour ne pas nuire aux payants? » Je ne suis pas certaine de comprendre ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par « soit commencé avant de lancer un défi gratuit? » Moi, en fait, c'est que le défi gratuit, l'idée de ça, c'est de faire un défi court. On ne veut pas faire un défi trois semaines ou faire comme un défi de groupe. Il faut que ça soit quelque chose de très spécifique et que ça soit différent de ce que vous offrez avec votre expérience de défi de groupe. Donc, par exemple, ne pas utiliser ma challenge tracker ou de le faire juste sur Facebook avec un événement. Rendre le tout différent et après ça, ça vous donne une opportunité d'aller parler à ces personnes-là. Donc, moi, je ne crois pas que ça nuise tant que ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont accros aux mots « gratuits » et ça se peut qu'on attire des gens qui ne soient pas intéressés autre qu'à faire quelque chose, qui soit gratuit. En même temps, c'est gratuit pour nous aussi de le faire. Je pense que l'idée, c'est de ne pas investir trop, trop, trop d'énergie dans la structure, etc., mais quand même d'offrir quelque chose de qualité qui va permettre aux gens de dire « Hey, c'est cool, elle fait bien son travail, cette coach-là, elle a l'air structurée, organisée. Je sais que je vais être bien encadrée. » Puis aussi, c'est une idée de vous faire connaître. Parce qu'en bout de ligne, je le dis souvent, les gens, ils vont magasiner leur coach et c'est correct. Moi, je veux que quelqu'un trouve quelqu'un avec qui il s'identifie. Si la personne ne s'identifie pas à moi, ça veut peut-être dire que je ne serais pas aussi bien en mesure de l'aider non plus parce que je ne suis pas dans sa réalité ou quoi que ce soit. Donc, que les gens puissent apprendre à vous connaître et dire « Ah oui, avec elle, ça clique, je m'identifie à elle, elle m'inspire. » On n'inspire pas tout le monde, on n'inspire pas toutes les personnes sur la planète. C'est correct aussi, il faut accepter ça. « 5 décent des filles gratuits avaient terminé, recettes Noël en santé, excellent. » Ça, les recettes, je veux dire, tout le monde sont intéressés par ça. Tout le monde est intéressé par ça. Les gens sont intéressés par ça. Alors, je pense que ça faisait le tour. Je vais retourner à mes notes. En fait, j'avais une question pour vous à savoir quel programme vous faites en ce moment. Vous êtes où? Si vous voulez écrire dans le chat. Puis, parce qu'on parlait, on parlait, c'était où qu'on parlait de ça? Je pense que c'était sur le groupe de Watt. Il y a quelqu'un qui publiait, si tu utilises ta même photo de transformation, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, puis tu ne fais pas un programme, tu n'as pas fait un programme, tu n'as pas fait une transformation, tu n'es pas engagé. C'est ça le job comme coach, de s'entraîner puis faire l'idée d'être un produit du produit. Puis tu sais, des fois, à un moment donné, c'est sûr que si on est super top fitness, puis qu'on est au sommet de notre forme, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une transformation physique, flagrante, mais qu'est-ce qu'on a vécu comme émotion en s'engageant à relever, par exemple, un nouveau programme? Il y en a peut-être pour qui, Court of Force, ce n'était pas quelque chose qui les intéressait, qui les attirait forcément. En fait, c'est Becky Brossette dans son team, son National Wake Up Call cette semaine qui en parlait. Je ne sais pas si vous connaissez Becky, moi je l'adore, je l'aime beaucoup, 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 cette personne-là. J'ai eu le bonheur de la connaître davantage en étant dans le groupe, peut-être pas de Court of Force, de Master's Hammer & Chisel, qui est sorti l'année dernière, en fait, presque jour pour jour. Elle et sa soeur Christina Delgado ont bâti leur crédibilité, leur entreprise sur le fait qu'elle compète des programmes de A à Z. Elle disait dans National Wake Up Call, moi, si je me lève un matin et que l'entraînement sur le programme, ce n'est pas mon préféré et que, tu sais, c'est le yoga, le 21 Day Fix, ça ne me tente pas de faire le pilates, mais elle le fait pareil. C'est ça qu'on demande à nos clients, de le faire. Donc, on doit s'engager nous aussi. Puis, il y en a peut-être parmi vous qui n'avez pas l'impression que Court of Force, ce serait un programme pour vous. En tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité de connaître nos produits puis de les utiliser. C'est comme si on allait à un restaurant puis que là, on avait, je ne sais pas moi, un nouveau fournisseur qui nous amène tel type de produit, mais que nous, on ne serait pas vraiment là-dessus, mais qu'on fait partie d'une franchise puis que là, on dit « Ah, bien moi, je n'aime pas ça, je n'y goûterais pas, je ne l'essayerais pas, ça ne m'intéresse pas. » Il faut avoir cette mentalité de CEO de président, présidente d'entreprise. Donc, vraiment, Becky, elle disait cette semaine, je pense qu'elle était en train de compléter son 19e programme de A à Z. Donc, moi, ça m'a donné un petit coucou derrière. Je suis en train de tout penser à 2017, quel programme que j'allais faire. Puis là, c'est comme un nouveau livre. Je vais terminer Court of Force. Je suis comme « Ah, qu'est-ce que je vais faire le prochain? » Donc, c'est la meilleure façon. Je le dis souvent, c'est notre meilleure carte à faire. Donc, même si on n'a pas une transformation physique extraordinaire, parce que pour toutes sortes de raisons, mais juste de partager une émotion, l'engagement, comment ça nous a fait sentir de compléter, de faire nos X sur nos calendriers. Moi, je vais partager mon calendrier avec tous mes X, mes entraînements que j'ai faits. Donc, je vais regarder si rapidement sur le chat. « Twenty Money Fix ». Je fais préférer nos gens à faire ces programmes-là. Donc, ça serait quand même une parenthèse que je vais apporter. Des fois, ça nous appartient. Je veux dire, chaque personne est responsable de gérer son entreprise comme il s'entend. Mais j'aime l'idée qu'on a des programmes qui sont construits d'une certaine façon et qu'on doit les respecter. On a des hybrides qui sont faits, par exemple, par Beachvolley, même sur Court of Force. On a le calendrier avec Beachvolley en domaine, ce qui peut être très intéressant aussi. Juste l'idée d'avoir une structure puis une fois qu'on partage nos résultats, si on a fait notre propre programme, comment on peut référer les gens à ce qu'on a fait, en tout cas. Ça, c'est ma propre parenthèse. Mais l'important, c'est de bouger. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions? Est-ce qu'on a une idée des sorties à venir? Karine, tu veux dire pour les programmes? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, c'est sûr qu'il y a Bodybeast 2 qui s'en vient. Mais mystère, ça prend quand même du temps parce que Joël et Jericho, ils étaient là l'année passée à leadership. Il n'y avait même pas eu encore d'annonce officielle. Ça faisait un moment qu'on savait qu'ils revenaient dans le décor, mais on ne savait même pas ce qu'on n'a pas su exactement. Puis Beachvolley planifie comme cinq ans à l'avance comme une entreprise qui doit se respecter, une entreprise de première classe comme ça. Il y a des choses qui sont déjà planifiées pour les cinq prochaines années qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais je n'ai pas... Moi, Bodybeast, il me tente vraiment beaucoup. Je ne l'ai jamais complété. J'ai comme un goût de... Ça doit être parce que j'écoutais du heavy metal aujourd'hui. J'étais comme je me le fais des fois. Est-ce qu'on prend une photo? On est une belle gang aujourd'hui. Ça progne les vendredis. Mon Dieu, excellent! Je vais prendre ça en note. On va peut-être se faire des vendredis. Lunch & Learn. J'aime beaucoup ça. Un beau sourire pour la caméra. Ouvrez vos caméras. On veut vous voir. Quelle belle gang! On sourit! Merci beaucoup pour votre présence. L'enregistrement sera publié sous peu sur Team Lion. Je vais vous partager également l'image pour les promotions. À ne pas publier sur votre page! Ce n'est pas des trucs de promotion comme ça. On ne veut pas être des agents de promotion. On est des agents du bonheur qui inspirent les gens à faire des changements positifs dans leur vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se repare la semaine prochaine. Ciao!